Bon ben voilà, demain on va partir en randonnée pendant deux jours avec le frangin qui est en train de filmer. Donc pour préparer tout ça, on n'a que deux petits sacs à dos, donc on ne peut pas en mettre tout ce qu'on veut. Donc on a essayé de faire au plus court avec les moyens du bord et ce qu'on avait. Donc on a pris la tente pour deux du coup, le petit duvet, de quoi se tenir chaud après avoir fait l'effort pour le sport là. Le petit oreiller, c'était là pour le confort quand même parce qu'on n'est pas des hommes des cavernes. Après au niveau le coin bouffe, on a pris deux fois se faire plaisir avec du bon jambon cru, de bon taboulé, de la bonne soupe pour le soir accompagnée d'un bon cassoulet, je peux vous dire que ça va péter. Et puis après pour le petit déjeuner, de la boisson chocolatée et des barres de céréales. Ça c'est pratique parce que ça ne prend pas trop de place et au niveau nutrition c'est plutôt pas mal. Après pour faire tout ça, on a quand même prévu les gamelles qui ne prennent pas trop de place. Donc c'est des gamelles de camping habituel avec le traitement en téflon pour ne pas que ça accroche. Deux bouteilles de gaz parce que j'en ai une qui est quand même pas mal amorcée. Le brûleur évidemment. Le géricane de 5 litres qui n'est pas encore rempli pour combler à nos besoins en eau. Et puis après le matériel VTT parce qu'on y va en VTT, il n'a pas mal plus ces derniers jours. Donc il risque d'y avoir un peu de casse, un peu de mécanique à faire. Donc on a prévu de quoi faire. Et puis là c'est les habits qu'on aura pendant deux jours à peu près. Donc un t-shirt pour faire du sport, pour ne pas que le coton nous mouille et nous donne froid. Un short de VTT basique qui résiste un peu à tout ce qui est ronces et tout ça, histoire de ne pas finir aux urgences. Et puis après le matériel au cas où il pleuve, un cas où il pleut, avec une membrane respirante. Qui permet justement de nous protéger de la pluie mais qui laisse quand même passer l'air pour ne pas qu'on est trop chaud. Et puis déjà si on arrive à mettre tout ça, ce sera pas mal. Évidemment la petite GoPro pour filmer les sels un peu rigolotes en pleine action. Et puis voilà, je crois que j'ai fait le tour. On verra bien ce que ça donne demain. Bon bah voilà, il est 9h17. On a un beau temps. On va pouvoir commencer à y aller. Donc au niveau matériel, on est quand même pas mal chargé. La petite caméra est opérationnelle, bien chargée. Et puis baléer le contrat, on n'a plus qu'à y aller. Allez go ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est comme une route et une voiture en plus. Bon ben voilà, la petite pause repas. On a trouvé un petit coin sympa. Je vous montre. Il y a le Maxou qui est en train de faire les sandwiches. Il en a pas mal chié, mais bon, il faut bien qu'il se freine une petite branlée de temps en temps avec le frangin. Regardez-le un peu, la jambe qui tremble. Le couteau pas sûr. Et puis sinon, on n'a pas trop mal roulé. Vu que les sacs à dos étaient bien chargés, en 3h30, on a fait 23 km. Bon, pour une première, sans trop savoir où on va, c'est pas trop mal. Et puis là, on va bien se remplir le bidou. Et après, on est reparti. Allez, à toutes. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501